Les chiffres sont sans appel. L'année 2018 a été catastrophique pour le secteur du bâtiment et de la promotion immobilière, malgré la demande importante de logements et les taux d'intérêt qui sont toujours bas. L'ensemble des acteurs du secteur tirent la sonnette d'alarme ce mercredi. Alors qu'est-ce qui cloche ? Comment l'expliquer ? Quel peut en être l'impact sur l'économie nationale ? Est-ce qu'on manquera de logements demain en France ? Et comment l'État est-il engagé sur ces questions ? On vous a d'ailleurs posé la question sur Twitter. A vous, chers internautes, faut-il construire selon vous plus de logements en France ? Et vous êtes pour l'instant 63% à répondre oui. Vous pouvez continuer à y répondre. On va commenter ces chiffres en deuxième partie d'émission avec nos décrypteurs. Et pour commencer, je vous propose qu'on écoute l'état des lieux de la situation par le président des constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment. C'est Patrick Vandrome qui était récemment l'invité du Club Igmo du Figaro. Écoutez. Après une stabilisation qui était sur un très bon niveau en 2017, 2018, malheureusement, le fil est cassé. Et on a commencé à insister, mais comme on l'avait déjà, comme on l'avait dit dès l'origine, à une chute du marché qui est quand même assez importante, pour ne pas dire spectaculaire, puisqu'on est quasiment à moins 11%. Recul des ventes, donc de Maisonneuve en 2018. En prise de commande, moins 11%. Moins 11%. En 2018, comme prévu. Parce que ça, bien entendu, c'est dû à quoi ? Ce n'est pas forcément dû à la conjoncture. C'est dû principalement au rabotage des aides, des aides au logement, à l'accession de la propriété, qui ont eu lieu fin 2017, c'est-à-dire la quantité réduite du prêt au zéro dans les zones, dans la province, c'est-à-dire dans la zone B1, B2 et la zone C. Et puis suppression, la zone rurale, la province tout simplement. Et puis également suppression de l'APL accession. Bonjour Olivier Marin. Bonjour Ariane. On vous connaît bien sur Figaro Live. Vous êtes rédacteur en chef de Figaro IMO 9 et de propriété Le Figaro. Alors avec vous, on va faire un tour d'horizon de ces derniers chiffres qu'on vient d'entendre un petit peu pour commencer. Et en particulier en ce qui concerne les logements neufs. Est-ce que cette crise du logement, dont on en entend beaucoup parler, est-ce que ça vient essentiellement de ce déficit des constructions qui ont fortement ralenti l'année dernière après des années d'essor relativement réguliers ? Est-ce que ça vient de là le problème ? En fait, on construit moins, on produit moins et on vend de moins en moins de logements neufs en France. Alors il faut bien avoir en tête, dans le contexte où on entend dire que le marché de l'immobilier va bien. C'est vrai, il va bien dans l'ancien, il va bien dans l'existant. On a battu des records d'ailleurs au niveau des transactions. 2017 a été une excellente année, 2018 aussi, une fluidité en fait du marché. On vend, on achète des maisons, des appartements, près du million de transactions. Et puis parallèlement, on a ce secteur du neuf qui représente une petite partie, mais qui est évidemment très importante. Ce sont les logements de deux mois et on a des besoins qui sont absolument énormes en fonction, bien sûr, des territoires. Alors il y a eu la volonté de faire un choc d'offre qu'a lancé le gouvernement avec une loi élan. Choc d'offre, c'est-à-dire un objectif de construire mieux, plus vite et moins cher. Alors pour l'instant, on n'en voit pas vraiment, on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la concrétisation, parce que c'est très difficile. Il faudra attendre longtemps avant de voir les effets de cette loi élan. Alors sur le logement neuf, effectivement, on a une baisse des constructions et une baisse des permis de construire. Baisse des mises en chantier, on est à peu près à moins 7% sur un an. Et une baisse des permis de construire, à peu près, pareil, moins 7% sur un an. Alors plusieurs raisons, mais quelques freins spectaculaires. Notamment le fait qu'il y a énormément de logements qui sont bloqués en France. Ce sont près de 30 000 logements qui ne peuvent pas sortir de terre, qui sont bloqués par des recours abusifs aux permis de construire. Dont les chantiers ont commencé, mais qui sont bloqués. Justement, qui sont bloqués par, alors on ne va pas dire que c'est un véritable fléau, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui se montent pour empêcher, pour raqueter même des promoteurs, pour les empêcher de sortir. Et on a 30 000 logements bloqués actuellement en France par des procédures. Et puis parallèlement, et on le voit souvent, des grands dirigeants de l'Imeubilé 9 qui viennent, qu'on a la chance d'avoir au Club Imeau, nous disent qu'il y a quand même quelque chose, un phénomène nouveau qui est en train de s'amplifier. L'année prochaine, 2020, les élections municipales, et beaucoup de maires disent, moi, pas de chantier, pas de grue chez moi. Donc on a beaucoup de projets, et de plus en plus, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'ennemis. Ils ne veulent pas d'ennemis, ce n'est pas bien de construire. Donc pour l'instant, ils disent qu'il vaut mieux à la fois décaler, voire arrêter. Il y a beaucoup de projets immobiliers qui ne sortiront pas de terre, ou qui vont être décalés à cause justement de ceci. Voilà pour des freins très importants. Et puis après, on a la conjoncture. En fait, on vend de moins en moins de logements neufs en France, que ce soit sur la partie appartement ou que ce soit sur la partie maison. C'est très récent, ça, Olivier. C'est récent. C'est vrai qu'on a eu deux années qui étaient plutôt bonnes avec le Pinel, qui a littéralement relancé en tout cas le secteur sur le volet investisseur. Ça représente dans la promotion privée 50-50. 50% investisseurs, 50% accédants des gens qui achètent pour y habiter. Alors on a des chiffres qui montrent une inversion de tendance et ce ralentissement. C'est moins 2% pour les accédants, ceux qui veulent acheter dans le neuf pour y habiter. Sur un an, c'est moins 17% pour les investisseurs. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, on a des prix de l'immobilier dans le neuf qui sont quand même élevés. 4 200 euros par mètre carré en moyenne, c'est le prix d'un logement neuf en France. En Ile-de-France, c'est 5 000 euros. C'est le double à peu près par rapport à l'enjeument ancien. C'est ça la question. C'est à peu près le double. Donc c'est quand même, quand vous achetez en plus du neuf, entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous rentrez chez vous, il se passe, il n'y a pas de recours au permis de construire quand même, un an et demi, deux ans, voire trois ans, voire donc il faut vraiment avoir confiance. Et confiance dans l'immobilier, dans l'immobilier neuf, c'est le maître mot. Et quand vous avez des mots comme l'encadrement des loyers, qui peut revenir dans certaines communes, quand vous avez tout ce qui touche à la fiscalité, les niches fiscales, on ne sait pas, l'investisseur, il n'a pas vraiment confiance. Et en fait, on a aussi ce recul d'achat, d'acquisition dans le neuf pour la partie investisseur, parce qu'il se pose aussi beaucoup de questions parce que c'est vraiment le moment d'investir dans l'immobilier. Et le pouvoir d'achat qui n'évolue pas tellement puisque les prix continuent à augmenter et pas aussi rapidement que les salaires. Non, alors les prix ont pris dans le neuf 4% à peu près en moyenne sur un an. C'était relativement maintenu, mais ça a pris 4%. Il faut savoir ce qui coûte très très cher, ce que nous disent évidemment les promoteurs depuis longtemps, c'est le coût du foncier. La bataille, elle est là aussi. Les prix ont doublé en l'espèce de 10 ans. Le coût du foncier, extrêmement cher. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission et c'est une spécificité française par rapport, en tout cas aux autres pays européens. Je vous propose qu'on regarde comment l'État s'engage sur ces questions depuis quelques mois. Vous venez d'en parler un petit peu. On va écouter le ministre du Logement, Julien Denormandie, qui expliquait chez nos confrères de BFM TV comment il compte répondre à long terme à cette crise. C'est quoi le problème fondamental ? C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas assez de logements. Pas assez. Songez qu'au moment où on se parle, on construit le même nombre de logements qu'au début des années 80. Depuis, vous avez 10 millions de personnes en plus qui vivent et surtout vous avez des familles qui se sont trop souvent malheureusement décomposées. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de divorces. Donc, vous avez une pression sur le logement qui est dingue, dingue. Et donc, c'est quoi la solution pérenne ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans les endroits où c'est nécessaire, il faut construire, que ce soit dans le public ou dans le privé, plus de logements. C'est ça, la réponse sur la durée. Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. C'est une école qui est présente à la fois à Paris, à Lyon, à Toulouse, qui forme à tous les métiers de l'immobilier. Et vous êtes aussi conférencier, vous êtes éditorialiste, vous êtes expert sur toutes les questions relatives à l'immobilier. Alors, on vient de l'entendre. Julien Denormandie, ministre du Logement, estime qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de logements. Et donc, il faut construire plus. Alors, pour bien comprendre d'abord, combien est-ce qu'on construit de logements en France aujourd'hui ? On sait construire entre 400 et 450 000 logements par an, si on regarde les dernières années. Et on est en train de descendre en dessous de cette ligne nécessaire. On a longtemps parlé d'un besoin de 500 000 constructions par an. On est un peu revenu sur ce chiffre-là. En tout cas, le pays va bien si on produit 450 000 logements par an. Voilà. Donc, cet adage est vrai, si le bâtiment va, tout va dans l'économie. C'est un vieil adage qu'on entend souvent. Oui. Si le secteur de la construction marche, le reste suit. Il a deux significations. D'abord, il veut dire que l'ambiance générale du pays est bonne. On n'investit pas, on s'en détend sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, si le climat économique et social du pays n'est pas bon. Donc, il y a une correspondance entre les deux. Et puis, surtout, l'un des secteurs les plus producteurs d'emplois, non délocalisables, il faut ajouter ça, c'est la filière du bâtiment, pour la construction comme pour la rénovation. C'est à peu près 50-50 en termes de chiffre d'affaires des entreprises. C'est une filière lourde. C'est de l'ordre de 2,5 millions de personnes qui y travaillent, 2,5 millions de salariés. Lorsqu'un logement ne se construit pas, en emploi direct et indirect, c'est entre 2,5 et 3 emplois qui n'apparaîtront pas ou qui disparaîtront. Alors, justement, à partir du moment où on a dit ça, est-ce qu'on peut comprendre de façon un peu plus profonde quelles sont les conséquences économiques que peuvent avoir un tel essoufflement du secteur de la construction ? Écoutez, c'est très simple. Prenons le marché le plus atteint, qui est celui de la maison individuelle aujourd'hui. Bon, si on construit de l'ordre de 15 000 maisons de moins, c'est malheureusement la performance qu'on a mesurée, 2018, en retrait de 15 000 unités maisons individuelles de moins produites et vendues, eh bien, c'est entre 40 et 45 000 emplois qui ne se font pas. Donc, c'est les emplois qui vous inquiètent ? Oui, alors, c'est les emplois, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi les rentrées fiscales. Si on parle de la collectivité, on parle beaucoup des aides. Il y a eu des propos à l'emporte-pièce de l'exécutif quand il est arrivé, qui a dit « mais ce secteur coûte très très cher, 43 milliards ». Ça coûte cher et ça ne crée pas d'emplois, dit Emmanuel Macron. Alors, bon, ça ne crée pas d'emplois. C'est très singulier d'entendre ça puisque la preuve est faite que ça crée massivement des emplois et encore une fois des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. Donc, ce propos est incroyable. Et s'agissant de ce que coûte le logement en aide, il faut surtout regarder ce qu'il rapporte. Il rapporte près de deux fois ce qu'il coûte en aide. Donc, les logements qui ne seront pas construits, c'est aussi des moindres rentrées fiscales pour les collectivités et pour l'État. C'est la TVA qui disparaît lorsque des logements qui sont assujettis à une TVA, de 20% pour la plupart, ne sortent pas de terre. Donc, pour vous, c'était un argument pour justifier notamment le maintien de l'ISF pour l'immobilier. C'est ce qu'on a beaucoup commenté à ce moment-là, ce genre d'argument. Il y a une incompréhension de toute évidence. Ce gouvernement, et je voudrais le lancer parce que Julien Denormandie, aujourd'hui, est un avocat de la cause. Je crois vraiment qu'il entre dans le dossier. C'est le sentiment que la collectivité professionnelle a. Mais pour autant, il y a eu beaucoup de discours maladroits et d'appréciations malheureuses. Assimiler le logement et la propriété à de la rente, non, ce n'est pas vrai, puisque bien sûr, ça produit pour le bâtiment et bien au-delà. Imaginez qu'on ne doit pas aider les ménages parce que finalement, aller 5 euros de plus ou de moins, ce n'est pas grave et on peut retirer cette aide sur les loyers. supprimer l'APL Accession, qui était un booster. C'est une aide de 160-170 euros par mois pour les ménages modestes. Tout cela, ça a conduit à cette baisse de la production. Entre des discours malheureux et des gestes financiers et fiscaux malheureux, une erreur majeure aussi, ça a été de considérer que les aides devaient partir sur les zones les plus denses et que dans les autres, on n'avait pas besoin d'aide. C'est faux. L'aménagement du territoire, c'est permettre aux Français d'aller habiter partout, pas seulement au cœur des villes. La plupart ne pourront pas au cœur des villes. Et cette idée de mieux réguler certaines plus-values immobilières, notamment les résidences principales, qui étaient pour le coup un peu épargnées par ce genre de mesures, c'était une idée, ce n'est pas encore le cas. Oui, c'était une idée, mais là encore, il y a toujours un danger à émettre des idées publiques parce qu'on fait peur. C'est comme ça, la psychologie compte souvent, tout autant que la réalité d'une mesure. C'est une idée assassine. Ça pourrait pénaliser davantage le marché. Mais bien évidemment, et les classes moyennes. On parle là des classes moyennes. La plus-value est un mécanisme normal qui permet aussi d'évoluer dans la vie. Voilà, c'est un levier d'ascension sociale. Vous vendez un logement, vous en retirez une plus-value qui, la plupart du temps, est relativement modeste, mais qui vous permet de prendre une pièce de plus, parce que votre famille a évolué, d'améliorer la localisation de votre logement. C'est un levier d'ascension sociale. À rebours, si vous vendez un logement et que vous vous repliez, vous allez pouvoir aider des enfants ou des petits-enfants. C'est un mécanisme auquel les Français sont très attachés. Si on vient rogner cette plus-value en l'imposant, il y aura des conséquences très, très fortes. Et ça viendra dégoûter de la propriété, alors même qu'on a envie que le taux de propriétaire soit élevé et même progresse encore un peu. Il en a reparlé récemment de ça, le gouvernement, de cette idée de plus-value, de taxe sur la plus-value. Ce qui est terrible, c'est que le président, lorsqu'il en a parlé, l'a justifié moralement. Il n'a pas seulement dit qu'on a besoin d'argent, on pourrait l'entendre après tout, mais il a dit que ce n'est pas moral quand une plus-value s'exerce à Bordeaux parce que le TGV est arrivé dans la ville, mais enfin, le contribuable par ce qu'il paie localement ou nationalement contribue à l'amélioration des infrastructures. Je suis désolé, mais les Aquitains ne sont pas pour rien dans l'arrivée à Bordeaux du TGV. Donc bien sûr, il y a un impact sur le patrimoine, c'est plutôt heureux. Et puis, très récemment encore, on a un think tank de hauts fonctionnaires, les Arvernes, dans un grand quotidien économique, il y a quelques jours, démontré qu'il fallait imposer la plus-value sur l'exigence principale. L'idée fait malheureusement son chemin. Il faut l'enterrer définitivement, celle-là. En quelques mots, quatre ans après la loi Allure, il y a aujourd'hui la loi Elan. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler rapidement les grandes lignes ? Et puis, en quoi est-ce que ça peut provoquer pour le coup des avancées importantes ? Ou au contraire faire reculer ? Comment pensez-vous ? Alors, le gouvernement, après avoir utilisé une expression de marketing politique, le choc d'offres devait être attaché à cette loi. Bon, on n'a plus dit les choses ainsi, ce n'est pas un choc d'offres, mais il va y avoir effectivement des outils qui facilitent, fluidifient la construction. Donc c'est une bonne chose. Oui, on ne peut pas le nier. Il y en a une dizaine. Ça simplifie les démarches. Par exemple, le permis de faire, une sorte de permis de construire allégé, simplifié, c'est important. L'instruction numérique des permis de construire, dans les grandes villes, on va gagner jusqu'à 18 mois et beaucoup d'argent, de coûts d'instruction. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Les grandes opérations d'urbanisme sont des concepts utiles. Tout ça va agir, mais pas en six mois, en trois ans, quatre ans, cinq ans. Il faut que ça s'inscrive dans la réalité, dans les pratiques professionnelles. Malheureusement, il faut noter que ça va se heurter aussi à un problème majeur du gouvernement, c'est la dégradation de ces relations avec les collectivités locales. Autour de quantités de choses, notamment la suppression de la taxe d'habitation, dont le financement n'est même pas encore assuré. Les collectivités locales se sont braquées. Lorsqu'on dit que les maires ne délivrent plus les permis de construire parce que l'échéance municipale approche, c'est une raison. Mais il y en a une deuxième. Un an avant le délai traditionnel de rétention, si je puis dire, ils ont cessé de signer le permis de construire parce qu'ils n'ont pas de visibilité fiscale. Un maire ne sait pas ce qui va arriver. Donc malheureusement, les effets de cette loi Elan, qui pourraient être puissants, vont être retardés. Et puis dans la loi Elan, il y a aussi tout le volet HLM. Les HLM sont des contributeurs très importants à la production. On est en train de descendre bien en dessous des 100 000 logements produits, là où les HLM ont produisé 120, 130 et même au-delà, dans des années anciennes. Donc cet amortisseur pour la production et cet amortisseur pour les ménages français est en train de se gripper aussi. La loi Elan a malmené les HLM, on ne peut pas le nier. La baisse des aides personnelles qui a obligé les HLM à baisser de 50 euros les loyers, tout ça a fragilisé le mouvement HLM. Merci beaucoup Henri Buzicazo pour toutes ces précisions. En tout cas, la question du logement en France figure au menu du grand débat national lancé par Emmanuel Macron. La crise du pouvoir d'achat, exprimée notamment par les Gilets jaunes, c'est aussi une crise du logement. En tout cas, c'est ce que pense Patrick Jarry, le maire communiste de Nanterre. Écoutez. Je considère que toutes les lois ou toutes les mesures que vous-même, votre gouvernement et votre majorité appris en matière de logement ne vont pas conduire à une amélioration dans les mois et les années qui viennent. Je pense même l'inverse. Je parle des logements sociaux, mais je pourrais évidemment parler de l'habitat insalubre. Je pourrais parler des loyers, des logements privés inaccessibles. Et je pourrais même parler de l'accession à la propriété qui devient quasiment impossible dans toute une partie de cette région, Île-de-France. Jean-Claude Drian, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École d'urbanisme de Paris. Vous êtes chercheur dans un laboratoire d'urbanisme. Vous étudiez les articulations entre les marchés du logement et les politiques de l'habitat sur tout le territoire. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on manque de logements en France aujourd'hui ? J'ai une espèce de réponse magique à une question comme celle-là. C'est ça dépend où. En fait, on a aujourd'hui, si on prend le Total français, un des parcs de logements les plus abondants d'Europe, si on les rapporte à la population. En revanche, on voit bien que dans un certain nombre de régions, un certain nombre de villes, on peut prendre l'Île-de-France comme exemple majeur, oui, probablement, on manque de logements. Dans d'autres territoires, on peut considérer qu'il n'y a pas de déficit. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas besoin de construire. parce qu'il y a aussi des enjeux de renouvellement urbain, de transformation, de reconquête des centres-villes, etc., qui supposent de construire. Donc, ce n'est pas forcément un problème de stock. C'est un problème d'adaptation au changement socio-démographique. Absolument. Je pense que c'est un problème spatial, géographique. C'est un problème d'accessibilité financière parce qu'une partie de l'offre de logement, y compris de l'offre neuve, même peut-être surtout de l'offre neuve, n'est aujourd'hui pas accessible à une partie majoritaire de la population. On voit aussi que, on parlait tout à l'heure du déclin de la construction. Vous connaissez bien la question puisque vous avez été membre du Conseil de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Vous avez contribué d'ailleurs au rapport annuel sur le mal-logement à la Fondation Abbé Pierre. Qui manque de logement du coup aujourd'hui en France ? Tous ceux qui ne sont pas en situation d'adapter leur situation de logement à l'évolution de leur famille, de leurs aspirations, etc. Évidemment, il faut aussi considérer tous ceux qui sont mal logés. Ce que la Fondation Abbé Pierre chiffre comme à peu près 4 millions de personnes en France qui, pour une partie, sont logées d'ailleurs. Leur problème n'est pas tant un problème quantitatif, mais un problème de qualité parce qu'ils sont à l'étroit dans leur logement, parce que leur logement est inconfortable, etc. Et donc, leur problème, leur enjeu à eux, c'est leur capacité à déménager, à changer de logement pour y accéder. Ça pose, entre autres, la question du logement social. Comment se porte justement ce parc du logement social aujourd'hui ? Est-ce qu'il porte le reste du marché ? Alors, je peux redire que ça dépend où parce qu'on voit bien qu'on a dans un certain nombre de grandes villes, de grandes métropoles, un parc social qui est sous une très forte tension et qui a besoin de construire beaucoup pour rattraper ce manque et pour se caler sur la demande. Et puis, d'autres territoires dans lesquels c'est beaucoup plus un enjeu de renouvellement urbain, c'est-à-dire de transformation, éventuellement de démolition, mais de démolition et de reconstruction. En tout cas, globalement, son enjeu, c'est investir plus en renouvellement, en réhabilitation, en construction. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire est qu'un certain nombre de mesures gouvernementales ont restreint, Henri Buzicazo le disait il y a quelques instants, ont restreint cette capacité d'investissement. Où est-ce qu'il reste important ? Dans quelle région, par exemple ? Alors, il reste important comme besoin quantitatif dans toutes les grandes villes de France, dans toutes les métropoles et en Ile-de-France en particulier. Parce que dans les métropoles en dehors de l'Ile-de-France, la plupart de ces métropoles, on a construit beaucoup à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, à Lyon, on a construit beaucoup de logements neufs ces dernières années. mais des logements chers et des logements peu accessibles. Près des grandes villes, près des villes attractives et des grosses agglomérations. Exactement. Le neuf est moins présent dans les zones plus reculées. Alors, le neuf est moins présent dans les zones plus rurales, dans les villes moyennes, etc. Où c'est plutôt de la construction de la maison individuelle. Le neuf, dans ces territoires-là, est caractérisé par la maison individuelle. Mais dans les grandes villes, il y a un énorme besoin de logements sociaux aujourd'hui. Alors, face à la crise, comment va évoluer le marché de l'immobilier ? Vers quelles villes les acheteurs, justement, vont-ils s'orienter ? Sébastien Delafond, qui dirige le site meilleursagents.com, était l'invité du talk décideur de Figaro Live. Voici les pistes qu'il évoque pour les prochaines années. Il y a des villes qui sont effectivement plus prometteuses que d'autres. Alors, Paris, c'est à part et on a un prisme parisien qui est très mauvais. C'est inabordable. C'est la mauvaise ville. Après, il y a des villes comme Rennes, par exemple, ou Lyon, ou Nantes, qui sont particulièrement dynamiques. Alors, dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont un très faible taux de chômage, elles ont une population jeune et en croissance et elles ont un bon niveau d'infrastructure et des investissements qui, non seulement, font qu'elles soient attractives aujourd'hui, mais qu'elles le seront encore plus demain. Deuxième partie de cette émission, les décrypteurs consacrés au logement en France. Et Jérémy Pontieux nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, Jérémy. Bonjour, bonjour à vous. Vous allez nous relier les questions et les interventions des internautes sur la question. Est-ce que vous avez déjà une première remarque ? Oui, oui, mais j'ai des questions effectivement un petit peu disparates. J'ai Sylvie, notamment, qui est très active sur Facebook, une internaute qui nous dit que pensez-vous des maisons à vendre sur plan ? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une solution viable pour pallier à ce manque de logement ? Qu'est-ce que ça prend ? La maison individuelle, quelle que soit sa forme, les promoteurs font ce qu'on appelle des maisons en bande, voilà, des lotissements. Et puis, on a des consultants de maisons individuelles qui, à l'unitaire, portent leurs services à des ménages. Et donc, on peut acheter sur plan ou on peut acheter, selon une formule différente, le contrat de consultants de maisons individuelles. Les ménages français, on recourt aux deux. Essentiellement, à la maison individuelle, traditionnelle, fabriquée par des constructeurs de maisons individuelles et non pas des promoteurs. À ces formules de prêt, il faut savoir que c'est le produit phare. Alors, les ménages français à 70 %, quelles que soient les époques, ont envie de leur maison individuelle. Voilà. Et donc, ce produit aujourd'hui, c'est le meilleur indicateur. La production de maisons individuelles aujourd'hui, c'est celle qui a le plus baissé, de l'ordre de 11 % au cours de l'exercice antérieur. Il faut savoir qu'on a connu, il n'y a pas si longtemps que ça, des années avec 200 000 maisons individuelles construites. Donc, les Français veulent la maison individuelle. Aujourd'hui, on est pratiquement à la moitié de production. Donc, c'est un véritable problème. Mais quelle que soit la formule, c'est un produit très attrayant. D'ailleurs, c'est un produit qui s'est beaucoup modernisé, qui est très connecté aujourd'hui. Les terrains ont beaucoup réduit. Contraintes foncières obligeantes. Là, on a connu des parcelles de 600 mètres carrés. On a aujourd'hui des parcelles de 250, 300 mètres carrés. La moitié. Et les Français, d'ailleurs, veulent moins une maison individuelle qu'être chez eux qu'être propriétaire avec d'autres maisons autour d'eux. Le concept a évolué. Il ne s'agit pas de s'isoler dans sa maison. Il s'agit d'être chez soi différemment, pas en copropriété, pour être clair. Oui, juste qu'on peut ajouter, par rapport à ce que disait Henri, effectivement, c'est 172 000 euros. C'est le prix moyen d'une maison de ce qu'on nous indiquait. Et sur le décrochage des 11 % de baisse en moins, ce qui est évident et ce qui a fait beaucoup de mal, c'est le prêt à taux zéro qui est revu à la baisse pour les zones B2 et les zones C, les zones en périphérie de 50 000 habitants et les zones rurales. En fait, pour l'accédant, celui qui va acheter pour la première fois ou des ménages modestes, en fait, vont avoir 20 % de remboursements sur la totalité du bien dans ces zones B2 et C et c'est 40 % dans les zones A, A1 et B qui sont là, les grandes villes. Ce qui n'est pas normal, on va dire entre guillemets. On a ce décrochage, en fait, où beaucoup de jeunes ménages modestes n'ont pas pu accéder cette année et l'année dernière à la propriété à cause de ça. Alors, il y a un problème qu'on n'a pas encore soulevé, c'est le sujet des logements vacants. Il y a plusieurs internautes qui réagissent sur le sujet. Il est vrai que 8 % des logements sont vacants en France et il y a 10 % de résidences secondaires. Donc, il y a des tensions locales mais pas forcément nationales sur le territoire français à propos de l'immobilier. Oui, Jean-Claude Drian. Oui, logements vacants, ça veut dire énormément de choses très diverses. Ça peut vouloir dire une maison un peu abandonnée dans une commune rurale où personne n'a envie d'habiter. Ça peut vouloir dire un logement locatif entre deux occupants parce que ça dépend à quel moment est fait l'enquête qui va dénombrer le logement vacant. Et puis, ça peut vouloir dire aussi une certaine rétention pour un certain nombre de propriétaires. Donc, derrière les 3 millions de logements vacants, il y a un peu tout ça qui parfois indique que dans certaines villes, on cite toujours Vichy comme un exemple majeur, on a des taux de vacances énormes parce qu'aujourd'hui, dans le centre de Vichy, pas grand monde a envie d'habiter. Mais donc, on peut comprendre ces réactions d'internautes à la question que vous avez posée sur Twitter. Il y a un internaute qui répond qui s'appelle Guillaume. Non, il ne faut pas construire plus de logements en France. Il y a des millions de logements qui sont inoccupés à l'année. Et ce serait bien que l'herbe existe encore en 5 ans, dit-il. C'est un propos un peu facile. Je ne reviens pas sur la typologie qu'a très bien décrite Jean-Claude. La vacance de friction, c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des successions qui ne sont pas réglées, comment voulez-vous qu'elles conduisent à la mise à disposition de logements ? Ça, c'est une illusion. C'est un propos facile. La vacance spéculative... Personne n'est responsable en particulier de cette situation. La vacance spéculative qu'évoquait Jean-Claude, elle est réduite. Alors, les résidences secondaires, écoutez, je suis désolé, ça, c'est le droit de propriété qu'on va toucher, qui est le droit de faire usage comme on souhaite d'une résidence. Si j'ai une résidence secondaire, est-ce que j'ai envie qu'elle soit louée sauf pendant 15 jours parce qu'elle serait à ma disposition ? Ça n'a pas de sens non plus. Ça, c'est un premier point. Où sont les résidences secondaires ? Est-ce qu'elles sont vraiment où les besoins s'expriment ? De vous à moi, j'en doute. Et s'agissant... Selon vous, elles font vivre des zones qui, sinon, seraient délaissées, voire abandonnées ? Et bien sûr, il y a la question Airbnb. Ça, c'est... Elle est centrale. Elle est centrale dans la ville de Paris et dans d'autres villes. On a ces logements qui sont utilisés d'une certaine façon et qui viennent stériliser un peu le parc locatif parce que, pour le reste, des logements retenus par leurs propriétaires parce que les loyers sont encadrés ou parce qu'ils ont eu une mésaventure avec un locataire, je me refuse à croire que c'est significatif. Voilà. Alors, j'ai mis pas mal de réactions. La loi Elan doit faciliter notamment la transformation de bureaux en logements. Ça ne va pas être simple mais, en tout cas, c'est préconisé dans la loi Elan. C'est un projet. Question, je la pose telle qu'elle a posée Florian. Est-ce que le Pinel est encore un investissement intéressant ? Ne dit-il n'est-ce pas la réduction de son intérêt qui participe à la forte baisse des nouvelles constructions ? Alors ? Le dispositif Pinel a eu un grand succès comme pratiquement tous ceux qui l'ont précédé, il faut être clair, depuis 1986, il faut le rappeler. Pas le Duflot. Le Duflot a eu un peu... Mais parce que dès qu'on ajoute le Besson... Alors ne perdons pas nos internautes, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ? Dès qu'on ajoute des critères qui vont réduire les loyers ou les revenus des locataires éligibles, dès qu'on complique un petit peu et qu'on rogne le dispositif, c'est sûr qu'il a un peu moins de souffle et qu'au lieu de faire 70 000 propriétaires nouveaux investisseurs par an, on va descendre à 30, 40, 25. On a connu ça, dispositif Besson, il y a très longtemps. En tout cas, ce sont des boosters. On ne peut pas le nier, ça marche. Si on ne fait rien fiscalement pour l'investisseur, il ne va pas vers l'investissement neuf qui est cher, on l'a rappelé, et il faut qu'il s'y retrouve en termes de rendement. La fiscalité vient corriger l'imposition notamment à laquelle il est assujetti. Donc le dispositif Pinal aujourd'hui reste très intéressant. Il est certain que son recentrage sur les zones denses est un vrai problème parce qu'on va sur des produits plus chers, alors que certains investisseurs voulaient des tickets d'entrée on va dire moindres avec des rendements plutôt supérieurs dans ce qu'on appelle les zones C, zone B2, c'est-à-dire le reste du territoire en dehors des villes. Il est fâcheux, je le crois vraiment, qu'on ait sans discernement enlevé ces zones-là. Alors il faudrait peut-être regarder de près. Il faut revoir le zonage et l'affiner. On est en train d'aller vers un zonage plus intelligent, ça il le faut. Mais dans un premier temps, on a coupé un peu la France en deux, le résultat est une moindre production. C'est clair. Jean-Claude Rian. Ce zonage, il était là aussi pour corriger un certain nombre d'effets tout à fait néfastes qui se sont produits dans un certain nombre de villes où on en a fait beaucoup trop à certaines époques. Ce zonage était sans doute nécessaire. Maintenant, il faut probablement aller vers plus de négociations et de contractualisations locales. Avec les maires. Heureusement qu'on a des investisseurs privés, en tout cas en Pinel, qui permettent indirectement ou même directement de construire des logements en France. Parce que si demain, le Pinel s'arrêtait, le prêt au zéro s'arrêtait, quel serait l'état notamment de la promotion privée en France si demain, ces dispositifs qui sont des boosters s'arrêtent ? L'état de la promotion, on le connaît, il serait désolant. Mais est-ce qu'il faut, parce que la grande réflexion, et Jean-Claude a souvent pris part à cette réflexion-là, c'est est-ce qu'il faut aider les acquisitions de logements pour les investisseurs ou pour les accédants à la propriété ? On a vu au moment du Duflo, ça s'est littéralement écrasé. Pourquoi il faut leur apporter une aide ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la distance entre les prix de production et ça répond aux problèmes de tensions foncières, aux problèmes de coûts de la construction, aux problèmes de normes, bref, ça coûte cher un logement, ça coûte trop cher. Le numéro de l'ex-sitive... Alors, je me permets d'intervenir parce qu'il faut qu'on avance aussi. Ça coûte plus cher en France de construire du neuf que dans les autres pays européens. Pourquoi cette spécificité française ? Le logement est très taxé, le logement neuf. Alors, il y a des raisons fiscales, il y a des raisons d'indisponibilité foncière, non pas de manque de terrain, mais des terrains qui ne sont pas mis sur le marché ou par les collectivités locales ou l'État, ça s'appelle le foncier public, ou par les propriétaires privés. Il y a eu des lois de mobilisation foncière successives. Il y en a eu en 2013 quand Cécile Duflo est arrivée. On a un peu oublié cette loi-là. C'est repris dans la loi Elan. Les pouvoirs publics, les législateurs régulièrement, disent qu'il faut mobiliser le foncier. D'autres pays l'ont fait mieux que nous. Et puis, il y a les normes. Et puis, il y a le droit qui vient de poser... Ils sont en train d'évoluer, néanmoins. Qui s'allège ? Jean-Claude Drian. Sur le foncier, par ailleurs, on a en France une pratique qui est de mise en concurrence systématique pour l'acquisition du foncier qui fait que c'est toujours celui qui propose le prix le plus élevé qui va avoir le terrain. Et c'est un mécanisme qui est totalement inflationniste. Et c'est principalement le foncier, à mon avis, beaucoup plus que les normes qui justifient ce problème, le coût de la construction. Et la taxation des plus-values. Puisque plus on garde un terrain, moins on est imposé sur la plus-value qui va s'exercer. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Alors, un internaute s'est posé une question sur une mesure qui me semble être un peu d'âge. Elle nous dit, plutôt qu'on n'entend plus du tout parler des maisons Borloo à 100 000 euros. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que ça pourrait revenir ? Est-ce que ça vous parle ? C'est plus d'actualité. La maison à 100 000 euros, c'est à peine son coût de construction. Ça suppose que le foncier est gratuit. Ce qui, de fait, génère très peu de production. C'était un concept marketing intéressant, mais qui n'est pas du tout adapté à la réalité du marché. Tous les professionnels, en tout cas, nous disent, la plupart, Henri, vous allez confirmer, qu'il faut produire du logement abordable. On l'entend depuis quelques années, qu'il faut aller plus loin et s'engager pour du logement abordable. C'est vrai que le neuf est très cher, sans doute trop cher encore en France. Il faut citer Jean-Philippe Ruggeri, numéro 2 de Nexity, le leader français de la construction, qui dit que les logements neufs sont trop chers de 5 à 7 %. Si on arrivait à les baisser, ça veut dire que Nexity, les autres promoteurs, ils travaillent. Il faut être très clair. Et le législateur leur donne un coup de main. De 5 ou 7 %, on relancerait la machine et on permettrait à des ménages qui sont empêchés. Parce que 7 %, quand vous allez à la banque, c'est l'équation qui ne passe plus. Oui, peut-être une dernière question. Un autre élément que mettent en valeur nos internautes, c'est la question de la rénovation. Et Jean Sacha nous dit qu'il faudrait donner les moyens aux nouveaux propriétaires pour qu'ils rénorent aussi leur maison. Et il nous précise les prix aussi des travaux quand on achète de l'ancien, rénover avec du matériel qui est de plus en plus cher, ça a aussi un bon. Ça reste néanmoins moins cher que d'acheter. Ça reste moins cher que d'acheter, sauf quand il y a des travaux énormes. Mais par ailleurs, cette question de la rénovation, c'est une question globale qui concerne l'ensemble du stock de logement dans lequel il y a des enjeux notamment énergétiques qui sont aujourd'hui extrêmement forts. Que la construction neuve, à elle toute seule, quelle que soit sa qualité, ne résoudra pas la question de la transition énergétique. C'est dans l'ancien qu'il faut travailler. Et là, il y a vraiment un enjeu d'aide publique absolument massif. Si on continue à parler de la construction, est-ce qu'on peut essayer de repréciser pourquoi c'est important que ce marché se développe ? Est-ce que c'est rentable déjà pour l'État de construire par rapport à ce que ça lui revient ? Qu'est-ce que ça coûte ? Pour parler de ce secteur largement, il y a la construction qui est un poids majeur là-dedans. C'est 41 milliards d'aides, un petit peu plus. C'était 43 avant l'arrivée du président Macron. Et c'est quelque chose comme 75 milliards par an qui entrent dans les caisses de l'État et des collectivités. Donc ça rapporte plus que ça coûte à l'État. Donc quand on a dit ça, je pense qu'on a tout dit. On a besoin d'amorces. C'est très important de le rappeler. Mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Voilà, donc la question est posée. Et puis c'est 2,5 millions d'emplos. dans la filière. Jérémie, une dernière réflexion. Oui, 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 tout à fait. Alors j'avais... Comment ? Éric qui nous disait il est logique de baisser les aides en zone non tendue. Pourquoi vouloir absolument distribuer des aides pour des maisons neuves alors qu'il y a des maisons disponibles ? Donc on en revient un petit peu à la question qu'on avait déjà eue. Cela se fait au détriment des terres agricoles et des espaces naturels. Au final, les gens habitent de plus en plus loin et dépensent tant et argent dans les transports. Ça revient beaucoup. Alors, pas que vous d'accord revient. Ça revient beaucoup. D'accord pour dire qu'il ne faut pas miter le territoire. C'est l'expression consacrée. Maintenant, il faut aménager le territoire. Il faut cesser de dire aux ménages français vous allez tous pouvoir habiter les grandes villes et le cœur des grandes villes à des niveaux de prix qui sont de 6, 7, 10, 12 000 euros du mètre carré. C'est faux. On leur ment. Ce qu'il faut, c'est développer des métropoles avec des clusters. Le Grand Paris, c'est ça. Le Grand Lyon, le Grand Toulouse, c'est dire aux ménages vous allez habiter à 30 km. Ce ne sera pas gênant parce que vous serez à une demi-heure maximum de la ville-centre. Vous bénéficierez de la culture, de l'emploi, des services. Mais vous allez avoir une qualité de vie majorée et vous allez avoir des prix au mètre carré qui vont être divisés par 3. Donc, il faut aménager le territoire. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faut concentrer dans les villes les ménages français. Oui. Je crois que c'est aussi une question d'urbanisme au sens plus micro. Et par ailleurs, on voit bien que si le recul de la construction est dû principalement au recul de la maison individuelle, c'est bien parce qu'on a une partie de population relativement modeste qui aujourd'hui ne peut plus accéder à la propriété ou qui aujourd'hui n'anticipe plus parce que ses inquiétudes pour l'avenir, le chômage, etc. n'anticipe plus sur 10, 15, 20 ans, ce qui est le temps nécessaire pour faire une acquisition. Et la maison individuelle est la première victime en quelque sorte de ça. Olivier Marat. C'est un choix de vie aussi parce que c'est cette question de qui que le prénom internaute ? Éric. C'est un choix de vie aussi, c'est important, la campagne. Pour terminer, quelle sortie de crise possible pour ce secteur du bâtiment très atteint cette année ? Quelle sortie de crise d'après vous, les experts ? Une première chose qui ne va rien coûter, je crois que ce sera audible de la part du gouvernement ou des parlementaires, c'est cesser les discours malveillants envers le logement, qu'il s'agisse du logement social, qu'il s'agisse du logement privé. Il y a eu trop de phrases malveillantes, non, l'immobilier n'est pas une rente, non, ça ne coûte pas un pognon fou, non, celui qui fait une plus-value ne l'a pas volé sur sa résidence principale. Il y a eu des phrases malveillantes et encore très récentes. Il faut cesser ça. Elles sont plus dangereuses que les mesures même, parfois. Et puis, deuxièmement, il faut repenser la politique des aides, mais avec une mise à plat et notamment une mise à plat de la fiscalité, on est allé trop vite en besogne. Voilà, c'est un travail de fond. D'évidence, on a un gouvernement réformateur qui est prêt à ouvrir des dossiers que jusque-là, on n'ouvrait pas, que ce soit sur les retraites ou sur d'autres choses ou sur le financement de la formation. Il faut aussi mettre à plat tout ça et ne pas commencer par couper les aides et réfléchir après. Jean-Claude Rian. Oui, dans le même registre. C'est les contradictions entre une loi qui va dire, la loi Elan, qui dit construire plus, mieux, moins cher et par ailleurs, une loi de finances qui va couper les sources qui permettent de le faire. Et c'est aussi la contradiction politique entre un ministre chargé du logement et Bercy. Maîtriser les prix, effectivement, plus de logements abordables, mais effectivement, Henri a raison, c'est toute cette petite musique autour de l'immobilier, autour de la fiscalité, autour des niches, autour de la rente et tout ça qui est excessive. L'investisseur ou celui qui veut acheter dans l'immobilier a besoin de confiance, de constance et de lisibilité. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à Jérémy et tous les internautes que vous représentez ici. Merci à l'équipe de préparation et l'équipe, évidemment, de réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez le talk avec Yves Tréard qui reçoit aujourd'hui Florian Bachelier, député, La République en marche, d'Ile-et-Vilaine et premier questeur. Merci beaucoup. À très vite sur Figaro Live. Sous-titrage MFP.